Hello, j'espère que ça va. Aujourd'hui, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes samedi. Alors, aujourd'hui, on s'est levé il y a un petit moment. Il est quelle heure ? Il est presque 11h. Il est 11h moins 10. On est déjà parti récupérer un colis, poster une lettre. Là, il n'est pas dans la voiture, amour. Il est parti chez Love Talmo faire son renouvellement de lentilles. Et moi, j'ai été allongée sur le siège. J'étais précisément comme ça. J'ai eu une douleur dans le dos. Je commence à avoir mal au dos, en fait. Très simplement, il me semble que c'est à peu près normal. Mais bon, voilà. Du coup, je me suis allongée le temps qu'il s'en aille. Et là, j'allais un petit peu mieux. Du coup, j'ai allumé la caméra. Je me suis dit, c'est maintenant. Donc là, on va se déplacer tranquillement pour un vide-grenier. Ce n'est pas le premier vide-grenier qu'on fait. On en a fait un la semaine dernière. On a fait celui de Vincennes. Il est un petit peu... Il est petit. Enfin, il est petit. Non, il y avait beaucoup d'exposants. Mais il se passe sur un trottoir, en fait. Et ça, c'est un peu plus embêtant. Moi, j'aime bien les vide-greniers. Vous savez, c'est une grande place. Et vous pouvez circuler comme ça, voilà, de stand en stand. Je trouve ça un peu plus sympa. Et du coup, là, ce qu'il y a de bien dans ce vide-grenier-là, c'est que c'est un spécial vêtement pour enfants, automne-hiver. Donc, on s'est dit que c'était peut-être pas trop mal parce que ça devrait être un petit chou d'hiver. Et là, on est plutôt parti sur des vêtements de seconde main, en tout cas pour quand il est tout petit-petit. parce qu'en fait, on ne sait pas quelle taille aura le petit bout. Donc, du coup, voilà, dans le doute, on s'est dit, on va prendre du 0, 1, 2, 3 et on verra. Et on ne va pas se ruiner pour le faire parce que je regardais les bodies petits bateaux. C'était 25 euros les 3. Et je me dis, mais si je ne prends pas la bonne taille, ben, c'est compliqué. Alors que là, on en a eu, dans la brocante dernière, 2 euros les 8. Donc, en fait, ils étaient nickels parce qu'à cet âge-là, ils ne se salissent pas les bouts de chou. Donc, du coup, voilà. Par contre, pour tout ce qui sera en fait poussette, lit, tout ce qui est pour porter réellement le bébé, le soutenir ou le maintenir en sécurité, ça ne prendra pas de seconde main. Par contre, on a décidé de ne pas le faire et d'acheter neuf. Surtout qu'en ce moment, je ne sais pas si vous le savez, je pense que oui, il y a une voiture qui va se garer à côté. Donc, s'il y a un petit peu de bruit, c'est normal. En ce moment, en Ile-de-France, enfin précisément sur Paris, c'est la raison pour laquelle il ne se gare pas très bien. Je surveille, mais il est aussi doué que moi. On a pas mal, enfin je dis on, sur Paris, Ile-de-France, globalement, il y a beaucoup de punaises de lit. Je ne sais pas si vous l'avez vu, pas ici aux infos, mais des punaises de lit, il y en a à foison et du coup, on a super peur. Donc, du coup, on préfère très sincèrement ne pas acheter tout ce qui est lit, matelas, poussettes, etc. Tout ça, on ne préfère pas les acheter d'occasion. Voilà, si on peut s'éviter de se ramener des punaises, ça peut être un petit peu sympa. Sinon, hormis ça, je dis parce qu'en fait, cette voiture, elle est super belle, sa voiture, mais elle est hyper basse. Donc, du coup, c'est un peu l'enfer pour s'asseoir et du coup, ça me fait penser que je cherche une voiture. Il serait peut-être temps, parce que j'ai le permis quand même. Pour celles qui me suivent, vous le savez, ça m'est déjà arrivé de conduire et tout. Je ne conduis pas hyper souvent non plus. Et là, en fait, je pense que ça commencera à être un petit peu nécessaire. Donc là, on est en train de se pencher doucement dessus. J'aimerais bien réussir à en trouver une idéalement avant le mois de décembre. Mais je ne suis pas encore hyper arrêtée sur ce que je veux. Alors, en fait, je sais ce que j'aimerais. Mais on m'a déconseillé de prendre une Mini. La Mini, c'est vraiment la voiture de mes rêves. C'est la voiture que j'ai toujours voulu avoir. C'est la voiture vraiment qui me fait vibrer. C'est pour moi la plus belle de toutes les voitures. Après, elle plaît ou elle ne plaît pas, peu importe. J'aime la Mini en beige ou en verre, bouteille. Mais on m'a déconseillé, en fait, cette voiture qui apparemment revient très très cher s'il y a des pannes, etc. Donc, ok. Je m'étais dit, de toute façon, moi, quand j'ai débuté, j'avais une Twin Twin. J'avais une petite Twingo, mais l'ancienne. Et je m'étais dit, je vais reprendre une Twingo. Parce que le but, moi, c'est de pouvoir mettre un siège auto et de pouvoir faire des petits déplacements. Voilà, c'est vraiment en mode voiture citadine. Et on m'a encore déconseillé, on m'a déconseillé, en fait, de prendre une voiture qui n'est que trois portes. C'est-à-dire les portes avant et le coffre. Et on m'a dit, avec un siège auto, tu vas te casser le dos. Ça va être l'enfer pour sortir le bébé, etc. Tu vas devoir te plier. Et c'est vrai que quand on y pense, effectivement, prends plutôt une voiture cinq portes. Donc, moi, j'ai pensé à aucune voiture que j'ai envie de conduire qui soit une voiture cinq portes. Parce que moi, je voulais une Mini, une Fiat 500, potentiellement une Twingo, une coccinelle. Vous savez, toutes ces petites voitures rondelettes. Là, pour l'instant, je suis en train d'éplucher déjà une petite voiture qui pourrait me plaire. Et notre réflexion nous a mené plutôt à une espèce de... Alors, une voiture du style la 107. Parce qu'elle existe en cinq portes, c'est une toute petite voiture. Et moi, ça me conviendrait très bien. Et potentiellement, une Toyota Aigo qui a aussi cinq portes et qui est aussi toute petite. Donc, pour l'instant, je suis entre ces deux voitures. Après, quand je suis dans le sud, je conduis la voiture de mes parents. Enfin, je conduis les voitures de mes parents. Pas la grosse, 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 grosse. Mais, en tout cas, ils en ont trois. Donc, du coup, je conduis les deux autres voitures qui ne sont aucune de celles dont je vous ai parlé. Qui sont beaucoup plus grosses. Si on en a une, c'est un SUV. Donc, ça reste quand même une grosse voiture. Et, enfin, pour moi, en tout cas. Après, tout dépend encore une fois. C'est toujours pareil. Mais pour moi, ça reste une grosse voiture. Et du coup, voilà. Je peux les conduire. J'en suis capable. Mais je ne me sens pas au quotidien d'avoir une grosse voiture. Voilà, je cherche une toute petite voiture. Donc, je verrai où est-ce que tout ça nous mène. Entre-temps, je parle depuis un petit moment. Et j'attends qu'il revienne. Je vais me rallonger un petit peu parce que j'ai beaucoup moins mal au dos. Mais, la douleur, elle est encore un petit peu présente. Et puis, on va aller faire cette petite brocante. En espérant trouver des petites choses. Et puis, ah oui, il faut que je vous fasse. J'ai acheté des chaussures pour l'hiver. Je me suis dit, de toute façon, c'est maintenant ou jamais. Mais, parce qu'il paraît qu'après, tu ne penses plus à toi. Donc, là, j'ai décidé de penser à moi. Je me suis pris des chaussures. Je vais vous montrer ce que j'ai pris quand on rentre. Et je pense que, ouais, je les trouve assez sympa. Je suis assez contente de mes trouvailles. Que ce soit en termes de prix et ou en termes de design. Ça reste assez simple. Vous me connaissez. Mais, je suis très contente. Donc, je vous montrerai ça quand on rentre. Sous-titrage ST' 501 Bon, les filles, comment vous dire ? C'était le fail. Ça a été, mais le fail, fail. Donc, je vous ai quitté. On était dans la voiture. On a été jusqu'au vide-grenier. Mais le problème, c'est que déjà, c'était dans une salle. Et la salle n'était pas grande. Donc, on s'est dit, ok, bon, très bien. Et il s'est avéré qu'il n'y avait pas de vêtements bébés. Et que moi, je ne voulais pas regarder autre chose. Parce que je me suis dit, t'es focus. Tu vas pour bébé. Tu ne regardes que bébé. Parce que sinon, bon, ça déborde assez vite. Vous le savez. Et du coup, on a fait demi-tour. Donc, j'ai découvert une nouvelle ville que je ne connaissais pas du tout. Qui s'appelle Vert. C'est une ville qui est très, très jolie. Et qui est en banlieue, banlieue, pour le coup. Après, bon, on a mangé dans un petit resto. Donc, ça, je ne voulais pas me montrer. Et en fait, on est parti laver la voiture. Donc, je vais vous montrer là les chaussures que j'ai achetées. Je les ai toutes achetées. Voilà, il n'y a rien qui a été reçu, offert ou ce que vous voulez. J'ai acheté toutes les paires qui sont là. On va commencer par une petite paire d'Adidas. J'espère que vous me voyez bien. Parce que je n'ai pas mis la ring light. Parce que j'ai une paire qui a une certaine couleur. Et je n'avais pas envie qu'avec la ring light, vous ne la voyiez pas. Donc, je vais commencer par une paire de... Vous allez être très étonnés. De Samba. C'est la petite paire de Samba. La paire classique qui est en rupture absolument partout. J'ai trop, trop hâte de vous faire des looks avec. J'ai trop, trop hâte. Et je les ai prises au magasin de chez Courir. Et c'est drôle parce que la nanette, elle m'a vu arriver. Et elle m'a dit, vous, on va vous trouver la paire qu'il vous faut. Et quand j'ai demandé celle-ci, elle m'a fait... Et elle a dit... Alors, je suppose que c'était la responsable. Elle a dit au vendeur qui était là, vous lui trouvez sa paire. Vous vous débrouillez, mais vous lui trouvez sa paire. Il faut qu'elle reparte avec sa paire. Je crois qu'elle m'a vu avec mon petit ventre et tout. Et je pense que c'est ça. Parce qu'elle m'a dit, oui, quand je vous ai vu arriver, j'ai vu que vous étiez enceinte. Il est gros votre ventre quand même. J'ai dit, ok, très bien. Il est gros pour le mois où j'en suis, visiblement. Puisque elle, elle avait le même que moi deux mois après. Et j'ai comparé avec ma pote et elle aussi. Donc, soit il est très gros, soit ils avaient des tout petits ventres. C'est au choix. Enfin bref, paire de samba. Donc, voilà. J'ai été très très bien reçue chez Courir. J'ai réussi à les trouver là-bas. En revanche, je fais une taille 37. Ça taille toujours un petit peu grand Adidas, mon Tildi. Et j'ai pris un 36 et demi. J'ai mis le pied dedans. J'ai passé le pied. C'était nickel. Je pense que la demi-taille manquante, on aurait été mieux. J'aurais pu mettre une plus grosse paire de chaussettes ou autre. Mais honnêtement, ça me convient. Je les trouve superbes, très faciles à porter. Je vous mets à chaque fois à côté des photos portées. Je pense qu'on va se préparer un petit lookbook pour la semaine prochaine. Ça va être trop trop bien. On continue cette fois-ci. Celles-ci, je ne les ai pas achetées en boutique. Parce que je ne trouvais pas la couleur qu'il me fallait. C'était soit trop clair, soit trop foncé. Soit les bandes avaient une autre couleur que la couleur que je voulais. Je les ai commandées sur Asos. J'aurais pu les commander directement sur le site d'Adidas. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à le faire. Mais bon, ce n'est pas un problème. Vous le savez, c'est ma couleur préférée. Il n'y a aucune surprise dans cette paire de chaussures. Mais j'avais envie d'une paire de baskets colorées aussi pour l'hiver. J'ai pris la noir et blanche que vous avez vu juste avant. Et la petite paire colorée. Donc, il s'agit des gazelles en 37 cette fois-ci. Puisque là, j'avais un petit peu plus le choix à croire que c'est une couleur qui ne plaît pas beaucoup. Ce que je peux entendre. Parce que le vert, ce n'est pas la couleur préférée ni de prédilection de beaucoup. Donc voilà, ça je l'entends très très bien. Donc, la petite paire de gazelles verte. Donc, j'adore la couleur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon sac à main vert, vous savez, valet de pique. Que je porte très rarement. Parce que du coup, je n'ai pas plusieurs petites touches de vert foncées comme ça. J'ai une casquette, la casquette New Era. Là, je viens de recevoir une casquette Vogue verte aussi. Donc, qu'on m'a offert. Mon sweat Lacoste uniquement. Et une écharpe. Donc voilà, j'avais envie de compléter avec quelque chose qui était un peu plus bas dans le look. Puisque bon, casquette, pull, sac, tout ça, ça reste en haut. J'avais envie de compléter avec une paire verte. Et j'ai longuement hésité avec une paire de Vans vert foncée comme ça que j'ai vue. Qui est super belle aussi. Parce que vous savez, j'adore les Vans. Je porte ma paire de Vans noires à l'heure actuelle. Et voilà, j'avais longuement hésité. Mais je suis partie sur une paire de baskets comme ceci. Qu'il va falloir que j'en perméabilise pour l'automne-hiver. Et là, je vais continuer avec des paires de chaussures qui sont un petit peu plus de saison, entre guillemets, automne-hiver. J'avais envie de changer mes paires de bottines. Je vais vous montrer la bottine que je porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les tomes que vous connaissez parce que vous les avez vus passer dans quasiment tous mes looks, dans tous mes lookbooks, etc. Celles-ci, je pense que vous les reconnaissez. Le talon avait une très bonne hauteur. C'était vraiment parfait. En cuir, elles sont increvables. Je les ai portées quasiment tous les jours et depuis des années maintenant. Et en fait, sur l'arrière, je pense que vous verrez, elles commencent à s'user. Vous voyez, c'est plus tout à fait droit. Et surtout, alors, c'est surtout sur cette paire-ci. Je ne sais pas ce que j'ai fait ni comment j'ai fait. Mais là, en fait, ça commence à se décoller. Et là, c'est carrément parti. Bon, après, comme je vous dis, je les ai portées, 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 surportées. Et je me suis dit, c'est bon, elles arrivent à bout de souffle. La semelle est toujours nickel. Si vous, vraiment, vous penchez sur ces bottines-là, vous n'allez vraiment pas être déçus. J'avais juste envie d'autre chose. Et surtout, là, à l'heure actuelle, j'avais plutôt envie de bas, en fait, de pas de chaussures trop trop hautes. Et je pourrais reprendre la saison des chaussures hautes, pardon, plus tard. Après tout ça, je suis déjà essoufflée, rien que de marcher à plat. Donc, je voulais s'imaginer avec des petits talons. Donc, j'ai pris les trois paires que je vais vous montrer sur le site de Zalando. Donc, c'est la marque Anna Field, que je ne connaissais pas du tout. C'est en fouillant un petit peu partout que je suis tombée dessus. En tout cas, vous voyez, c'est super bien emballé. J'ai enlevé une première feuille, une deuxième feuille, une troisième feuille, une quatrième. Et j'ai pris une paire de bottines. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes tons. Parce que là, on est plus sur un marron. Là, on est un peu plus sur un beige. Mais voilà, on est sur des couleurs qui sont assez similaires. Et j'ai pris cette paire de bottines que je trouve parfaite. Je la trouve hyper belle. J'ai cherché exactement la même en noir, de la même marque. Et je ne l'ai pas trouvée. Donc, j'en ai pris une autre. Mais j'aurais vraiment aimé retrouver celle-ci, en fait. Donc, elles sont en cuir, en taille 37. Donc, dans ma taille. Et le talon est beaucoup plus petit. Et je pense que je m'en sortirai très, très bien cet hiver avec. Et surtout, voilà, la semelle, elle est antithérapante. Enfin, on a une très, très bonne semelle. C'est la petite botte un petit peu camel, un petit peu colorée, un petit peu chaude, l'hiver et même l'automne. Qui sera juste parfaite. Et donc, j'ai repris une autre paire, comme je vous disais, de la même marque. Cette fois-ci, c'est un peu moins bien emballé. J'ai juste eu à faire un aller, un retour. Et c'était terminé. Donc, à croire que si la paire de bottines n'est pas en cuir, cuir, eh bien, ce n'est pas pareil. Donc, on est sur quelque chose d'assez similaire. Ça se ressemble quand même pas mal. Je suis partie sur une petite paire de bottines avec un minimum de talons. Alors, juste assez pour mes pantalons longs que j'avais fait recoudre, notamment mes Cézanne, à la hauteur des autres bottines dont je vais me débarrasser. Donc, j'avais besoin qu'il y ait un tout petit peu de talons juste pour pouvoir, en fait, garder les pantalons pour qu'ils ne traînent tout simplement pas par terre. Ce que j'ai aimé dans cette petite paire de bottines, parce que c'est très difficile, je trouve, de trouver des petites bottines féminines quand même, mais qu'ils ne soient pas à talons. Ce que j'ai bien aimé, en fait, est cette partie dorée. Juste ici, le petit liseré doré. Et j'ai trouvé le petit cœur ici très, très mignon. Maintenant, pour rien vous cacher, si le cœur n'avait pas été là, ça aurait été mieux quand même. Après, je me dis que là où c'est, honnêtement, ça ne se voit pas du tout. Et puis, très concrètement, je ne porterai certainement pas de pantalons rentrés à l'intérieur. Quand je rentre mes pantalons à l'intérieur, je le fais plutôt avec des bottes. C'est quand il fait vraiment très, très froid et que je veux me protéger un maximum. Avec les bottines, non, c'est plutôt des pantalons un petit peu larges. À tout petit prix. Alors, vous voyez, plus le prix est dégressif, moins l'emballage est beau. Celles-ci ne sont pas en cuir. Il faut savoir que je louche dessus depuis des années parce que Cézanne les a sortis, mais je n'étais pas sûre de les rentabiliser au prix Cézanne en tout cas. Je sais que Promote les avait sortis, mais j'étais passée à côté. Là, le talon est plus haut, mais ce n'est pas pour tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pris la petite paire de bottines dorées. Donc, elle a un talon qui est, vous voyez, un petit peu plus haut. Elle a été collée. On n'est pas du tout sur de la belle couture ni quoi que ce soit. Et puis, il me semble que c'était une petite trentaine d'euros. Donc, voilà, je ne m'attendais pas non plus à une qualité de dingue, de dingue. Mais, en fait, j'ai ce problème-là et je pense que vous avez dû vous en rendre compte vous aussi si, comme moi, vous portez plutôt des pantalons un peu évasés type costume, palazzo, pantalon à pont, etc. C'est que les pantalons blancs ont tendance, en fait, à se salir très très vite au niveau de la chaussure. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'il y a un transfert de couleur de la chaussure sur le pantalon. Et pour éviter, en fait, ce transfert de couleur, il faudrait avoir des bottines, des chaussures, en fait, qui soient quasiment de la même couleur que vos pantalons. Je me suis dit, avec une paire dorée, s'il y a un contact ou un frottement, eh bien, il n'y aura pas de transfert, d'autant plus qu'elle n'est pas en cuir. Et ça m'éviterait aussi de mettre, par exemple, les bottines noires avec mes pantalons clairs ou les bottines un petit peu marrons et éviter ce transfert de couleur, justement, sur les pantalons avec une paire dorée. Ce sera très bien. Maintenant, vous allez me dire, tu aurais pu prendre une paire de bottes ou de bottines blanches. C'est vrai, mais pour l'avoir déjà fait, j'ai déjà eu une paire de bottes hautes. Je les ai portées une seule fois parce qu'en fait, je trouve que le blanc, c'est tellement fort que sur tout un bas de jambes, j'ai trouvé ça énorme. Et en fait, je n'ai pas du tout, du tout assumé. Et franchement, je peux porter un pantalon blanc, mais j'ai du mal avec les bottes hautes blanches. Et pareil, jusqu'à l'année dernière, j'avais des bottines blanches. J'avais fait plusieurs looks avec également. Et en fait, je ne les ai portées. Je crois que tu peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où je les ai portées. Et je vous avais même dit, je les prends chez H&M, pas en cuir, parce que je ne suis pas certaine de réussir à les porter longtemps. Et ça a été le cas. Je les ai portées, je crois bien à les 3, 4, voire 5 fois maximum. C'est la raison pour laquelle je suis passée à la bottine dorée. Donc voilà, j'ai hâte de vous concocter des petits looks, peut-être pour la semaine prochaine avec toutes ces nouveautés qui sont dans mon dressing bien plus récemment maintenant. Avec ces chaussures aussi. Et surtout, de vous proposer, alors pas forcément que des looks de grossesse, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas une chaîne maman ici. Cependant, c'est mon état. Donc je suis bien obligée d'en proposer malgré moi, parce que sinon, je ne peux pas faire comme si je n'avais pas de bidon à l'heure actuelle. Mais voilà, ce sont encore des looks qui sont complètement adaptables, que vous pouvez porter même si vous ne l'êtes pas, même si on n'a pas le même âge, même si on a des morphologies complètement différentes, même si on a des poids différents, etc. Voilà, j'ai à cœur et j'ai super hâte de vous proposer des petits looks avec tout ça. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les liens comme d'habitude dans la barre d'infos en description juste en dessous de la vidéo. Si toutefois, vous êtes intéressés parce que les trois paires de bottes, de bottines, pardon, sont à des prix qui sont vraiment canons. J'espère que vous me verrez. On est dans la salle de bain. C'est jaune. Et en plus, je vous ai mis comme ça en contre-plongée avec les lumières au-dessus. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je pense qu'idéalement, là, ça aurait été un peu plus sympa. Ou alors, sinon, j'éteins la lumière du haut. Mais voilà, vous me verrez dans cette couleur-là, ce n'est pas forcément... C'est mieux. Ce n'est pas forcément bien. Donc, ce n'est pas grave. Je m'apprête à faire une machine. Donc, j'ai pris mon petit vaniche en détachement classique. Mes petits carrés comme ça. C'est la marque Homo Savant de Marseille. Il se sent hyper bon. Je l'ai branché normal parce que c'est sur ma route quand je rentre. Tout simplement, il y a un normal. Donc, voilà. Et le petit Lénor comme ça, il sent hyper, hyper, hyper bon. Je l'aime beaucoup. Donc, caresse, peau sensible, hypo allergénique et tout le pointoin. Et le linge sent hyper bon après. Et une petite lingette décolorante. Prenez attention avec les lingettes décolorantes. Mettez-les bien dans des petits filets en fait de machines. J'en ai plein d'ailleurs dedans à chaque fois. J'en rajoute, j'en rajoute et je ne les vide pas forcément. Mais honnêtement, avec une lingette décolorante comme ça, vous pouvez faire jusqu'à 4, 5, 6 machines. Moi, je n'ai jamais eu de souci de décoloration de linge. Je mets tout là dedans. Parce que deux fois dans ma petite machine, vous savez, quand j'étais dans mon appartement, j'avais une toute toute petite machine. Vous n'êtes pas droite et ça me dérange. Voilà. J'avais une petite machine à laver et elle s'était bloquée deux fois. Et impossible de comprendre d'où venait la panne, etc. Je n'avais rien fait de... Voilà, je n'avais rien fait de gênant. Et en fait, alors sur les machines, notamment à Hublot qui s'ouvrent, en fait, ça passe entre le tambour et la porte-fenêtre. Et en fait, ça va se nicher dans le conduit d'évacuation et en fait, ça bouche. Et une fois que c'est passé dans le filtre, c'est fini, votre machine n'avait plus du tout tourné. Donc faites attention à ça. Et il y avait eu la même chose aussi chez ma maman. Et elle me disait, je ne sais pas, ça fait deux, trois fois qu'on fait venir quelqu'un, il ne trouve pas ce qui ne va pas dans la machine et tout. Et on a retrouvé des plaques blanches et tout dans la machine et elle pensait que c'était les lingettes de bébé de mon petit neveu. Et je lui ai dit, je ne pense pas. Je pense que c'est justement la lingette décolorante et effectivement, ça lui avait bloqué la machine deux fois. Donc voilà, donc là, je pars à la recherche des petites tâches s'il y en a, notamment au niveau des cols, surtout des vêtements. Vous voyez, je vaporise un petit peu et je mets direct dans la machine et c'est très bien. Il y a tout qui part très très bien. Regardez, je vais vous montrer ce que c'est une machine de clair. Ah, vous n'avez pas la vraie couleur, c'est un verre d'eau un peu. Vous ne voyez pas du tout, du tout la bonne couleur. Alors là, ça m'embête parce que c'est vraiment super mignon. Je vais vous montrer, j'en récupérais plusieurs. C'est ceux qu'on avait eus à la brocante entre autres choses parce qu'elle est effoncée, je les ai déjà lavées. Mais je vais surtout vous montrer ces deux-là parce que la couleur, elle est magnifique. Et là, en fait, c'est complètement jaune. On est quand même mieux ici. Amour est super content parce que lui aussi, il a des sweats et des t-shirts de cette couleur et c'est une couleur qu'il aime beaucoup. C'est entre un bleu et un vert en fait. Voilà, je vous le mets en contraste avec le lit. C'est peut-être nettement plus sympa comme ça, mais ce n'est pas adorable comme couleur. C'est trop trop chaud. Comme ça, en attendant de savoir si c'est une fille ou un garçon, du coup, on a des couleurs comme ça, un petit peu mixtes et c'est très bien aussi parce que même si ça avait été une fille, j'aurais quand même pris cette couleur et si ça avait été un garçon, j'aurais aussi pris cette couleur. Donc, c'est très très bien et puis on est sur la même longueur d'onde pour les couleurs lui et moi donc c'est sympa. On a fait tous les rendez-vous et tout avec la chef de la maternité et tout ça, c'est trop bizarre. C'est super bizarre de se dire que ça devient presque concret au fur et à mesure qu'on avance. Il y a du nouveau en fait. Il y a des petits plus, il y a des petits rendez-vous qui se mettent en place, les rendez-vous avec l'anesthésiste qui sont pris même si c'est dans super longtemps. Je trouve ça un peu tôt mais même si c'est dans super longtemps, le rendez-vous avec la sage-femme de l'hôpital pour établir le programme, tous les prochains rendez-vous de préparation, etc. qui n'auront pas lieu tout de suite. Mais voilà, il y a toutes ces petites choses et du coup, c'est... Je regarde encore les petits body. J'en ai plein. Bref, je n'ai pas envie de vous gonfler avec ça longtemps. Donc je continue ma petite machine et puis je vous retrouve après. Je viens de mettre cette pause à la machine. Je me suis rendue compte que je ne vous ai pas parlé des produits que j'avais terminés. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment ceux que j'ai sortis. Donc il y a la dompteuse encagée, le parfum de Serge Butins. Donc là, on est vraiment sur la fin. Il doit rester 3 mm. J'adore ce parfum. Il sent hyper, hyper bon. Il est très, très féminin, sauvage. j'aime beaucoup, beaucoup ce parfum. J'ai également terminé quasiment, donc il reste 2 mm aussi, l'eau ressourçante de chez Clarins, sérénité, fraîcheur, douceur. Donc ça, c'est un parfum aussi que j'ai beaucoup porté cet été. Très léger et j'ai adoré dormir avec aussi. Ça donne une espèce d'odeur hyper fraîche pour dormir, très, très réconfortante et que j'ai porté aussi en journée et avec lequel je suis surtout partie en vacances en Espagne. J'ai terminé aussi le tennis club de chez Carnar Barcelona. C'est une odeur très, 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 très fraîche aussi et celui-là, c'était beaucoup plus pour aller travailler, beaucoup plus sur la fin juin, juillet au travail. Je ne sais pas pourquoi mais c'était une odeur qui était très, très apaisante, très fraîche aussi et qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais ultra, ultra fatiguée et que voilà, ce petit coup de frais de tennis, de sportif, ça me donnait l'impression vous savez que je pouvais abattre des montagnes alors que j'étais éclatée au sol et que je ne savais pas pourquoi j'étais fatiguée. Après, j'ai su pourquoi j'ai été fatiguée mais voilà. Il m'a fait beaucoup de bien et je lui me rappelle beaucoup de beaux souvenirs mais il sent très, 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 très bon aussi. J'ai terminé le gel douche Dove, le Caring Bath. Alors en général, les gels douche, c'est soit Dove soit Sanex. C'est jamais, jamais, jamais autre chose. Là, ces temps-ci, on est passé à autre chose. Je vais vous montrer celui que j'ai choisi pour ce mois-ci. Mais on est toujours sur quelque chose de très, très doux. Vous allez comprendre pourquoi. C'est chez Normal aussi que je l'achète. J'ai pris le gel douche Monoeil, Monoeil à la folie. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai essayé dermatologiquement et tout le temps droit parce que, en fait, c'est un gel douche mais un petit peu huile. Et en fait, je l'aime bien parce qu'il est hyper, hyper hydratant. Et derrière, je mets quand même ma crème. De toute façon, ça ne change pas. Et je mets précisément du beurre de karité. Il faut que je vous montre parce que j'ai acheté le seau beurre de karité comme ceci et par deux en plus chez Amazon. Pur parce que c'est ce qui fonctionne le mieux sur le corps. Donc, le duo, en fait, est vraiment très, très bon. Tout simplement parce que, j'ai la peau qui est très, très sèche. Ça, vous le savez. Je l'hydrate tout le temps. Donc, deux fois par jour après mes deux douches, je mets de la crème sur mon corps. Ça, c'est obligatoire. Et surtout, ma maman a mis du beurre de karité pendant ma branche et trois grossesses donc de mes sœurs et moi et elle n'a pas eu une seule versiture. Pas une. Et mon autre sœur, elle, elle a mis l'huile B-Oil que j'ai aussi. J'ai l'huile et le lait donc voilà que je vais certainement prendre également en complément même si on n'a pas forcément besoin mais comme ça, je mets toutes les chances de mon côté. Je me dis si je favorise bien l'élasticité de ma peau et je le fais depuis que je suis toute petite. Ça fait partie du rituel de douche. Il ne devrait pas y avoir de soucis et en fait, j'ai pris une version huile pour une hydratation bien profonde même pendant la douche et pour la continuer juste après avec ce que j'utilise. Et j'en ai tellement entendu parler du Brazilian Bum Bum Cream de chez Sol de Janeiro. Celui-ci, c'est le petit. C'est une crème qui sent divinement bon. Mais quand je vous dis divinement bon, c'est divinement bon. Ça sent le soleil, ça sent le monoeil, etc. Je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle dans mon état, ce soit très très recommandé. Mais en fait, je l'avais entamée. Je me suis dit qu'il faut la terminer donc je vais en j'en mettre un tout 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 petit peu histoire de la finir que je mixe avec mon beurre de karité. Honnêtement, c'est le beurre de karité qui fait tout. Mais ça, c'est très agréable. Si vous aimez les odeurs extrêmement fruitées, vous allez, mais adorer. Croyez-moi, vous allez adorer. Si maintenant, vous n'aimez pas ce qui est parfumé, passez votre chemin mais passez-le vite en fait parce que ça va vous faire tourner la tête. Je trouve que ça sent très 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 bon. Pourtant, je ne suis pas parfum très très fort en crème mais elle sent divinement bon. Vraiment. Par contre, en termes d'hydratation, je pense que c'est bien si vous avez une peau qui n'est pas desséchée en fait comme la mienne parce que moi, j'ai une peau extrêmement sèche. Si vous mettez de la crème de temps en temps, quand vous y pensez, ou juste pour vous sentir bien, pour un petit confort avant de dormir, etc. C'est vraiment la crème qui va vous convenir. Si comme moi, vous cherchez quelque chose d'extrêmement hydratant, non, parce que je suis toujours obligée de la coupler avec quelque chose d'autre. Donc, voilà, les produits terminés. Puis là, d'ici deux jours, elle est terminée. C'est pour ça que je vous la propose. Voilà, j'ai décidé de faire un petit tri dans le dressing. Alors, pas que maintenant mais tout le temps, je suis en train de mettre un bazar dedans tous les matins. C'est l'enfer pour s'habiller. Et du coup, je prends des choses, j'essaie, je me rends compte que je ne rentre plus dedans alors que je rentrais dedans il y a encore deux semaines, etc. et du coup, je prends, je pose, ça ne va pas, je replie, je pose, je mets en boule, etc. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire un petit tri. Je sais quels sont les pantalons que je peux garder, quels sont les pantalons que je ne peux pas garder, enfin, pas pas garder mais que je ne peux plus porter là, ces temps-ci, pour quelques mois encore. Et j'avais envie tout simplement de les trier parce que j'ai besoin de gagner du temps le matin parce que d'un point de lever, voilà, je suis hyper fatiguée, etc. Donc, j'ai besoin de gagner du temps, j'ai besoin de voir clair aussi dans mon placard et de mettre peut-être au fond les vêtements dans lesquels je ne rentre plus ou les descendre à la cave, je ne sais pas encore ce que je vais faire mais en tout cas, j'ai besoin vraiment de faire une pile de tiens, ça je sais que je peux le porter, ça je sais que je ne peux plus et en fait, c'est le désordre comme ça partout, que ce soit en bas, là où j'ai les pyjamas, les petits shorts, les petites choses pour rester à la maison, que ce soit même les, les, les bijoux parce que finalement j'en porte, je me dis, ah non avec le bola et tout, c'est pas bon, je prends, je pose, voilà, je fais ça à chaque fois, là va vite et tous les week-ends, je me dis, ah ce week-end, je vais prendre le temps de trier, de voir ce dans quoi je rentre et en fait, je n'ai pas le temps et surtout les hauts, alors les jeans et les pantalons, c'est le plus important parce que c'est finalement ce qui va faire que tu vas pouvoir t'habiller ou pas, les hauts, c'est un peu plus facile, on va dire, mais j'ai remarqué ce truc, je me suis dit, c'est bon, je garde tous mes t-shirts, je garde tous mes petits tops et tout, il n'y a pas de problème, non, en fait, c'est un problème, c'est-à-dire que le matin, le haut que je vais porter, il va être à la bonne hauteur, donc il va être pile-poil en bas avant qu'on ne voit le bandeau de grossesse et à la fin de la journée, c'est un crop top, le haut, donc du coup, du coup, c'est ridicule et donc je me suis dit, bon, stop ça, fais un tri, vois les hauts que tu peux mettre, les pantalons, etc., mais je ne peux pas tout faire en même temps parce que j'ai trois zones comme ça remplies, là, ce sont des penderies encore, ça passe, enfin, il y a moins de vêtements mais là, j'ai juste besoin de séparer et de savoir ce que je peux porter à l'instant T et ce que je vais pouvoir porter encore pendant certains temps. La chance que j'ai, c'est que, ben, là, l'hiver va arriver, enfin, l'automne et l'hiver et j'ai beaucoup de grands pulls et ça, c'est vraiment une chance mais en attendant, on n'est pas encore sur des pulls donc du coup, c'est un peu complexe. Donc voilà, j'ai décidé de faire un petit tri jean, pantalon, les bas en fait, les jupes ça va encore parce qu'elles sont élastiques. En fait, il ne me reste plus énormément de place, j'en ai mais je commence en fait à, ça commence à me serrer un petit peu. Le matin ça va, donc ce matin ça allait, là, il est 17h dans 20 minutes. Je vous avoue, là, là, ça fait du bien d'être comme ça, voyez, donc je ne sais pas si vous verrez une différence mais voilà, ça pousse. Donc du coup, il va falloir trier un petit peu. Par exemple, voyez ce pantalon-là, le Théophile de chez Cézanne, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, mais c'est un pantalon clairement d'été. Donc là, c'est bon, c'est terminé, sachant qu'en plus, c'est une taille 34 donc je ne sais plus pas du tout à quel moment je vais réussir à le fermer. Donc lui, par exemple, ça fait partie de ces pantalons qu'il faut que j'arrête de voir tous les matins parce que je sais pertinemment que je ne vais pas pouvoir rentrer dedans. Il en est de même pour, vous savez, ces pantalons-là, ça c'est le Karen Millen que j'aime bien, que vous connaissez, celui-ci, parce que pour l'été, je suis un peu dans les couleurs, un peu vite fait quand même. Bon, ben voilà, je ne vais pas pouvoir les porter. Celui-ci aussi, hop, bon, on a déjà ces trois pantalons-là aussi. Eux, ils vont, hop, je pense à la cave. En tout cas, je vais les mettre dans un sac. Après, je verrai ce que je peux en faire et où les ranger. Mais déjà, si j'ai ça en moins dans mon champ de vision pour m'organiser, ce sera déjà beaucoup plus facile. Et puis, il faut que j'arrête le matin de prendre un t-shirt. Ça ne va pas, ça ne rentre pas, c'est pas vrai. Hop, je les mets, en fait, dans la partie des jeans, par exemple. En fait, j'ai tout, c'est... le grand n'importe quoi. En fait, j'essaye de me familiariser avec mon nouveau corps, c'est super dur. Je ne vais pas vous mentir. Et du coup, voilà, c'est pas facile de se voir comme ça et prendre et rien pouvoir faire et en même temps, passer pour la bonne cause. Donc, tu vois, on est un peu tiraillés entre les deux. Mais voilà, dans tous les cas, je ne rentre pas dedans. Je vais me rendre à l'évidence, ça ne sert à rien de les garder là en me disant comme si, en fait, j'allais vous voir les porter demain. Celui-ci de H&M qui est juste trop, 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 trop bien. En fait, il a une très grande fermeture ici, donc je pourrais le porter ouvert et mettre un bandeau. J'ai tenté et en fait, je suis un petit peu serrée au niveau des cuisses et des hanches. Donc, en fait, ça ne sert à rien. j'ai été mal toute la journée. J'ai eu des marques après sur le corps. Enfin, vous savez, les marques de vêtements qui partent, mais je ne pense pas que ce soit non plus une bonne idée. Donc, hop là, lui aussi, il va partir. Il ne va pas me rester grand-chose, ça, c'est certain. Allez. Allez. Donc, ici, c'est énormissime, en fait, tout ce que j'ai comme pantalon. Mais voilà, ce sont les trois piles de pantalons dans lesquelles je ne rentre plus. Donc, voilà, ce sont des pantalons que je vais ranger. Ici, vous avez la pile des jeans que je peux encore porter ou de grossesse tout simplement. Donc, ça fait un pantalon, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, voilà, ce n'est pas énorme. Et en termes de jupes, alors, les jupes, j'en ai gardé deux, sachant que les jupes que j'ai là, comme celle-ci, toutes mes H&M comme ça, que ce soit la grise, que ce soit la beige tout court et la fleurie, elles sont plus pour le printemps-été, en fait. celle-ci, elle peut encore passer aussi en hiver, elle est assez japonisante, etc. Mais, voilà, il y a du noir dessus, donc celle-ci, je peux encore la garder, mais les autres, elles vont finir par sortir du dressing automne-hiver. Donc, voilà, le petit tri opéré pour cette fin de journée. Voilà, je vais ranger tout ça, passer de tout ça à finalement juste ça. Ça s'appelle du minimalisme, là. De toute façon, je n'ai pas le choix et je n'ai pas forcément envie de racheter de nouveaux vêtements juste pour un temps donné. Donc, voilà, on va faire avec ce qu'on a. Je vais vous concocter des looks avec ce que j'ai, sachant que j'ai aussi des robes encore, enfin des robes même d'hiver, que je vais pouvoir porter et ressortir. Et finalement, on n'a pas été en promenade, comme vous avez pu constater, on est resté là, on était trop fatigué. Et si, si force, si force, j'aimerais bien faire un petit passage chez Action pour trouver, vous savez, des petites boîtes de rangement transparentes pour pouvoir écrire zéro mois, un mois, trois mois pour pouvoir m'y retrouver aussi pour les petits body, les petits vêtements, voilà, de pognos. Histoire de, voilà, de commencer à m'organiser. J'ai du mal à m'organiser moi-même, mais je n'ai pas envie que ce soit le bazar, alors que pognos n'est pas encore là. Je veux vraiment que pour pognos tout soit bien organisé. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada